Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'électrolyse, dans laquelle je vais montrer que l'électrolyse est une réaction forcée. Avant de m'intéresser à mon électrolyse, je vais d'abord étudier la réaction entre le cuivre et le dibrome. Je prends une solution de dibrome dans laquelle je place un morceau de cuivre assez rapidement. J'obtiens une solution qui se décolore et il me reste un peu de cuivre au fond ici. Si dans cette solution j'en prélève une partie et que j'ajoute des ions Ag+, j'obtiens un précipité blanc. Présence ici d'ions Br-. Si je prends encore de la solution et que j'ajoute cette fois des ions hydroxides, je vois une légère teinte bleutée ici et cette légère teinte bleutée est la présence d'ions Cu2+. On est donc passé de cuivre et Br2 à Br- et Cu2+. Si je détermine l'équation associée, je suis passé de Br2 à Br-. La demi-équation ici qui est une demi-équation d'oxydoréduction sera Br2 plus 2 électrons égale 2 Br-. C'est donc en lien avec le couple Br2, Br-. Si je fais la même chose avec le cuivre, il s'agit donc d'une réduction ici, j'ai consommé des électrons. Si je fais la même chose avec le cuivre, j'ai Cu qui est devenu Cu2+, j'ai donc Cu qui est égal à Cu2+, plus 2 électrons. Le couple associé est Cu2+, Cu et cette fois j'ai réalisé une oxydation. On a donc le bilan global, on a le même nombre d'électrons échangés. On a donc pour bilan Cu plus Br2 en équilibre avec Cu2+, plus 2 Br-. Je vais donc maintenant chercher à regarder quelle est la constante d'équilibre de cette réaction. Donc l'équation Cu plus Br2 en équilibre avec Cu2+, plus 2 Br-. Cu est un solide, ici Br2 est en solution, Cu2+, et Br- sont des ions. On a donc K, j'applique la loi d'action de masse, K qui est égal à la concentration en Cu2+, à l'équilibre, fois la concentration en Br- à l'équilibre au carré, parce que j'ai un coefficient 2, divisé par la concentration en Br2 à l'équilibre. Cu n'intervient pas car c'est une phase solide, donc son activité vaut 1. Donc cette constante d'équilibre vaut 1,2 10 puissance 25. Il s'agit donc ici d'une constante qui est très supérieure à 1. On peut considérer que la réaction est totale. Ça veut donc dire ici que normalement, si je mets Cu et Br2, et si j'ai vu que ma solution s'est décolorée, donc Br2 était mon réactif limitant, il me restait du cuivre à la fin. Si maintenant je prends l'équation inverse, c'est-à-dire que si je pars de Cu2+, et de Br-, donc une solution de bromure de cuivre, logiquement je dois avoir un équilibre avec Cu et Br2 qui peuvent être formés. Je vais déterminer donc la constante de cet équilibre. K' sera égale donc à Br2 équilibre, la concentration en Br2 à l'équilibre, divisé par la concentration en Cu2+, à l'équilibre, fois la concentration en Br- à l'équilibre, au carré, avec mon coefficient 2. Je vois que c'est l'inverse en fait de K, donc que ma constante vaut 1 sur 1,2 10 puissance 25, c'est-à-dire 8,3 10 puissance moins 26, qu'on va pouvoir considérer comme étant égale à 0. Ce qui veut donc dire que cette réaction a une constante d'équilibre de 0. Si je pars donc avec des Cu2+, et Br-, il ne va pas y avoir de réaction, donc cette réaction est thermodynamiquement impossible. Or, quand j'ai fait mon électrolyse, j'ai réussi à en produire. Si je reviens maintenant donc à l'électrolyse du bromure de cuivre, donc j'avais la situation suivante, une solution de bromure de cuivre avec des ions Cu2+, Br-, un courant généré par un générateur ici de tension, donc une tension appliquée entre les deux électrodes, ce qui fait qu'il y a un courant qui passe dans la solution. Du côté gauche, j'ai eu formation de Br2, on a donc 2 Br-, qui donne Br2 plus 2 électrons, c'est une oxydation qui est donc une anode, et du côté droit, j'ai eu formation de cuivre, donc Cu2+, plus 2 électrons égale Cu, j'ai une réduction, c'est donc la cathode. On a donc déjà une chose importante à voir, c'est que du côté plus du générateur, on a une oxydation qui correspond à l'anode, et du côté moins du générateur, on a une réduction qui correspond à la cathode. Donc attention, par rapport à une pile, les polarités sont inversées. On va donc pouvoir généraliser ça. Donc, lors d'une électrolyse, on a toujours les réactions suivantes aux électrodes. Au pôle moins du générateur, on aura la cathode, où aura lieu la réduction, et au pôle plus du générateur, on aura l'anode, où aura lieu l'oxydation. Donc si maintenant je reviens sur ce qui s'est passé, j'ai bien eu la réaction Cu2+, plus 2 Br-, en équilibre avec Cu plus Br2, ici j'ai formé du cuivre et du dibrome. On avait une constante qui valait quasiment 0. Je suis parti d'un quotient de réaction qui était donc Br2i sur Cu2+, i fois Br-i². Je n'avais pas de dibrome au début, donc Qri était égal à 0. Normalement, si j'applique le sens d'évolution spontanée, le critère d'évolution spontanée, j'aurais dû avoir ici CuRi qui évolue vers K', or CuRi est déjà égal à K', donc normalement, pas d'évolution. Or, j'ai bien vu qu'à la fin, j'ai produit du cuivre et du dibrome. On a donc QRF supérieur à 0. Ici, Br2 est non nul, Cu2+, et Br- ont diminué, donc QRF est supérieur à 0. On a donc ici QRF qui est supérieur à K'. Je me suis donc éloigné de mon état d'équilibre. Donc si je représente ça sur un axe, comme on l'avait fait dans le cas du critère d'évolution spontanée, je suis parti d'une situation où Qri est égal à K', et j'ai fini avec une situation où QRF est supérieur à K'. Ce qui est donc contraire aux critères d'évolution spontanée, on est donc ici dans le cas d'une évolution forcée. Et c'est le générateur qui est responsable de cette évolution forcée. Donc pour résumer, l'apport d'énergie électrique à un système chimique, ici en lien, donc c'est le générateur qui permet ça, va permettre de réaliser une transformation d'oxydoréduction qui est contraire aux critères d'évolution spontanée. L'électrolyse sera donc une transformation forcée d'un système chimique et qui va l'éloigner de son état d'équilibre.